Bon matin les fascistes, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog à la maison. Je suis super contente de vous emmener avec moi par cette belle journée. On commence tout doucement par une séance de sport, ça y est j'ai repris. Je ne vous la montrerai pas parce qu'elle fait partie d'un programme qui ne m'appartient pas, donc je préfère pas. Après ça j'ai pris ma douche, je me suis habillée avec le t-shirt d'août du jour de Lena X Jennifer et regardez cette tête. Voilà donc c'est parti, un premier déménage en gros avec ma brosse façon Tungle Teaser et puis ma brosse balmain spéciale extension pour bien démêler au niveau des racines. On va passer ensuite à mes soins du visage classique, je ne les présente plus, toujours de la marque Galenic. Allez maintenant que je suis présentable, je passe en face cam. Hello les fascistes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est jeudi. Aujourd'hui j'ai une journée à la maison donc j'ai décidé de vous faire un vlog. Je ne sais pas s'il va continuer sur plusieurs jours comme j'ai souvent l'habitude de le faire. Ce qui est sûr c'est que demain je vais faire mes tâches de rousseur. Ça y est, après l'essai, on est parti pour de bon. Ça ne sera pas dans cette vidéo, c'est certain. Toutefois je vais aussi faire mes ongles donc ça ce sera peut-être dans cette vidéo. Mais mes tâches de rousseur ça fera l'objet d'une vidéo toute particulière, toute dédiée. Pour aujourd'hui et peut-être du coup les jours à venir, je vais vous emmener avec moi dans ma routine. Je sais que c'est ce que vous préférez à chaque fois, les vlogs. Donc voilà, on est parti pour une petite journée tranquille. On a un camion qui passe, super. Il y a un rayon de soleil et en même temps il fait très gris. Je ne sais pas du tout comment ça va évoluer. Donc voilà, on va enchaîner sur la journée. Je pense qu'il est presque 8h. Je me suis levé tôt, vers 6h30. J'ai déjà fait mon sport, pris ma douche. Je me suis préparée. Et voilà, j'ai déjà bu en thé. Donc là, je vais juste prendre un verre de jus de pomme, à mon avis. Et je vais me mettre devant l'ordi. J'ai un peu de montage à faire. J'ai des mails à répondre. Et du coup, si on se retrouve ici, c'est qu'on est dans la deuxième vidéo de la semaine. Et c'est que du coup, j'ai des nouvelles pour mon ordi. Pour ceux qui me demandent en fait ce qu'on m'a dit au niveau du diagnostic, le problème était au niveau de la carte mère. Et en fait, mon ordinateur était considéré comme vintage parce que c'est un MacBook que j'ai depuis 7 ans. Donc les gens qui disent que Mac, ça ne dure pas. Les gars, le mien a fait 7 ans. Et il a fait tous nos voyages. Tout, tout, tout. Je l'emmène partout. Bref. Et du coup, comme il est considéré comme vintage, Apple ne commercialise plus la carte mère. Toutefois, eShop à Saint-Pierre nous a conseillé un réparateur qui, lui, peut se fournir en pièces en fait et le réparer. Donc normalement, il doit rencontrer Monsieur Doudou aujourd'hui pour récupérer l'ordi, nous faire un nouveau diagnostic pour nous dire si c'est effectivement ça et voir ce que lui pourrait nous proposer. Donc le gars de eShop nous disait que c'est à peu près 700 euros. Donc c'est sûr que si c'est 700 euros, je ne vais pas mettre 700 euros pour un ordi qui a 7 ans. Sachant que d'autres pièces vont pouvoir me lâcher après, comme par exemple, je ne sais pas, les ventilos ou autre chose. Donc voilà. Mais si c'est un peu moins cher, pourquoi pas le faire réparer parce que je l'aimais beaucoup, cet ordinateur portable. Et en tout cas, ce qu'on va essayer de faire, c'est peut-être récupérer certaines données. Moi, je n'ai rien dessus. Mais Monsieur Doudou a quelques photos et vidéos qu'il aimerait récupérer. Moi, j'avais été prévoyante. J'avais déjà tout stocké sur un disque dur. Donc voilà. La bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve deux fois par semaine. Tout ça pour dire ça. Et je vous embrasse et on continue cette matinée. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Il adore être là, sous mon bras. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Mais il adore ça. Petit cœur. Je pense que ça le rassure. Évolue fasciste. Donc ça y est, je commence avant le petit creux. C'est l'heure de faire le petit déj. Je vais faire un oeuf au plat. Je n'ai pas hyper, hyper fin aussi depuis que j'ai repris le sport. J'ai un peu faim, mais pas tant que ça. Donc on va être raisonnable. Je vais réchauffer le pain juste à côté. D'habitude, je le mets au gris pain ou alors au four. Mais là, vu que j'ai allumé la plaque, je vais en profiter. De toute façon, moi, je fais partie de la team qui n'aime pas le pain hyper grillé. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Mais moi, je n'aime pas ça quand c'est trop grillé. Je pense que je vais ajouter une petite rondelle de charcuterie. Avec Monsieur Doudou, on avait pris du fromage... Vous savez, façon fromage de tête de porc, mais de poulet. Et on avait trouvé ça super bon. Donc je vais peut-être prendre ça. Moi, j'aime l'oeuf quand il est coulant. Et voilà ! Hey les fâchistes, on se retrouve ici, donc toujours au bureau. Je faisais le montage, je commençais le montage de ce vlog-là. Et en fait, je commence aussi à monter une vidéo couple. Je ne sais pas trop quand est-ce qu'elle va sortir dans l'idéal. J'aimerais le sortir le 10 de ce mois-ci, donc la semaine prochaine. Je ne peux pas trop vous en parler. C'est une petite surprise, mais j'espère que ça vous fera plaisir. En tout cas, ça me rend un petit peu émotive. Je commençais à avoir mal au cou parce que je n'ai pas de chaise, de bureau. Et ça faisait longtemps que je suis sur l'ordi. Donc j'ai sorti... Vous savez, le coussin de voyage ? Bref, c'est n'importe quoi. Il est... Quelle heure est-il ? Il est midi 12. Voilà, heure miroir. Il faudrait que je regarde ce que ça signifie. Aouh ! Attendez, j'ai enlevé ça parce que là, j'ai l'air d'une sacrée folle. Voilà. Donc comme vous l'avez vu, la matinée est passée à un temps fou. À une vitesse folle plutôt. Je crois que c'est plutôt ça qu'on dit. Et voilà. Mais bon, ça va bien. Je vais aller manger. Hier, j'avais fait un ramen. Donc il me reste du ramen. Donc je vais manger ça. Et ce soir, on fait des faritas avec M. Doudou. Enfin, je fais des faritas pour manger avec M. Doudou plutôt. J'ai déjà mis la viande à macérer et tout. Bon, c'est une autre recette. Je vous en parlerai plus tard. Cet après-midi, j'aimerais bien couper un peu et essayer de faire des macarons. Qu'est-ce que vous en dites ? Est-ce que vous avez envie qu'on essaie de faire des macarons ensemble ? Sachant que j'ai déjà essayé une fois et que c'était une pure catastrophe. Voilà. Mais voilà, il faut s'entraîner. Il faut réessayer. J'ai pas envie de rester sur un échec. Donc why not ? Et quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Tout à l'heure aussi, je vous montrerai les produits que j'ai terminés en termes de soins, cheveux, etc. Et ceux que je vais racheter ou non, si ça vous dit. Et à un moment donné, il faudrait peut-être que je me coiffe. Ça serait cool. Mais je sais pas. Peut-être demain matin. Je sais pas. On verra. Restez là pour tout savoir. Allez, finalement, je me suis motivée pour les macarons. Je vous mets les mesures et les ingrédients. C'est parti. On commence par mélanger la poudre d'amandes et le sucre glace. On le passe, comme vous voyez, dans une passoire, un tamis, peu importe, mais on enlève les plus gros morceaux. Suite à ça, on va venir fouetter les blancs d'œufs tout doucement jusqu'à ce qu'ils deviennent mousseux. Et on ajoute le sucre en petite quantité, en 4 ou 5 fois, au fur et à mesure. Une fois que vous commencez à obtenir la texture meringue, vous ajoutez votre colorant, qu'il soit en poudre ou en pâte. Il vaut mieux l'ajouter en petite dose pour obtenir la couleur la plus ressemblante à ce que vous souhaitez avoir. J'étais partie sur un baby blue et la couleur est parfaite. La meringue est vraiment brillante. On va venir ensuite faire le fameux macaronage. Donc, c'est assembler la meringue et les autres mélanges, donc poudre d'amandes et sucre. Donc, on dit en général qu'il ne faut pas être doux, qu'il faut quand même l'incorporer de façon assez intense. Mais si on macaronne trop, on rate la texture. Si on macaronne pas assez, on rate la texture. Voilà, donc moi clairement, vous le verrez à la fin, je suis dans un entre-deux. Je dois encore perfectionner mon macaronage. Mais bon, c'est pas grave. Pour le moment, on passe à la mise en forme après l'avoir mis dans une poche à douille. Essayez d'avoir des ronds plutôt réguliers. Faites pas comme moi qui suis partie à la one again. Et voilà le résultat. Certains ont un peu trop cuit, de ton craquelé. Bon, pour le design, on repassera. Laissez-moi vous dire qu'ils sont pas beaux. Ils ont coulé, ils sont dégueulasses. Mais la texture, hyper moelleux et tout. Vraiment bon. C'est meilleur le lendemain. Franchement, c'est délicieux. Technique officielle de l'Ethi Utopia pour sortir et se rendre à la voiture les jours de pluie quand le parapluie est dans la voiture. Bah tu mets un beau chapeau et ça protège tes beaux cheveux que tu viens de faire. Donc voilà, j'ai l'air un peu quiche. Mais au moins, je garde mes cheveux en flic. Et les fascistes, il va être temps que je conclue ce vlog. Parce que du coup, je suis arrivée à mon rendez-vous au salon pour les tâches de rousseur. Je vous montre mes angles. Je vous ferai une incrustation parce que là du coup, j'ai pas de mise au point. Attendez. Non, j'ai pas de mise au point. Mais ils sont magnifiques. Ça me fait bizarre par contre de repasser au cours. Ça me fait trop bizarre. Ils sont super beaux. Merci Fanny, comme toujours. Et voilà. Donc la suite de mes aventures pour les tâches de rousseur, ce sera à suivre dans une vidéo dédiée. Donc voilà, merci d'avoir été là. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien, bien, bien soin de vous. Et je vous dis à très vite dans un nouveau vlog. Bye.